MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus. Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? MUSIQUE Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de ce mois de novembre, nous avons une forte domination du Scorpion. Le Scorpion, bon, c'est un signe un peu excessif, qui va dans les extrêmes, vous le connaissez bien, c'est votre signe... C'est un des angles de votre thème, qui est constitutif de votre personnalité, et donc vous avez du Scorpion en vous, vous en avez même pas mal ! Et c'est justement quand vous faites preuve de caractère, quand vous faites preuve d'excès aussi, quand vous vous montrez excessivement protecteur avec ce que vous aimez, ou jaloux, etc. Et bien c'est le Scorpion qui est en vous, qui s'exprime. Mais le Scorpion a beaucoup de qualités aussi, on lui fait toujours un mauvais procès, et parce que c'est un signe extrêmement instinctif, intuitif, qui a un sens de la psychologie parfois étonnant, qui sent les choses, qui est extrêmement réceptif. Donc il faut que vous mettiez l'accent sur toutes ces composantes du Scorpion qui sont en vous, ce mois-ci, parce que ça va vous rendre plus fort, vous allez activer des facettes de votre personnalité qui font que bon, vous avez besoin de vous imposer en ce moment, en tout cas pour certains, de prouver ce que vous valez, et avec le Scorpion vous allez pouvoir le faire. En même temps bon, on dit, c'est le secteur 4, on dit que c'est la fin des choses et le début d'autre chose. Il est possible que vous terminiez un travail, que vous mettiez la dernière main à quelque chose, et que vous entamiez tout de suite, rapidement, autre chose, puisque à partir du 22, le Soleil va rentrer en Sagittaire, le 22 à 16 heures, et c'est vraiment un signe, alors là, où vous êtes totalement à l'aise, où vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire, vous n'en ferez qu'à votre tête, mais vous réussirez. Il y aura vraiment une aura de succès autour de vous. Bon, quand je dis le mot succès, ça s'entend chacun à votre niveau, bien évidemment, mais chacun sera content de lui à un moment ou à un autre, avec le Soleil en Sagittaire, parce que les autres lui renverront une bonne image, parce que vous serez flatté par des compliments, parce que... Vous voyez, tout ce que vous pouvez faire de bien et qui vous revient finalement en bien, qui vous sert de miroir positif de vous-même. MUSIQUE En ce qui concerne Mercure et donc votre vie quotidienne, on va dire, avec tous les détails qu'on a à régler, Mercure c'est vraiment les détails. Or Mercure se trouve elle aussi en Scorpion, donc il y a des détails qui ne vont pas, parce qu'elle est rétrograde, sinon quand elle va être de nouveau directe, les détails ça va s'arranger. Elle sera de nouveau directe le 20. Donc jusqu'au 20, bon, vous serez contrarié très certainement par ou l'attitude d'un proche qui sera à votre avis un petit peu, comment dire, trop exigeante et vous n'aimez pas ça, ou alors c'est avec un de vos enfants que ça ira pas, vous lui reprocherez de pas assez travailler, de vous dissimuler certaines choses. Il y a un côté très dissimulateur, souvent avec le Scorpion qui n'aime pas qu'on le dévoile, qui n'aime pas, qu'on sache ce qu'il a dans la tête. Et alors peut-être vous aurez affaire à des gens qui seront comme ça, un petit peu inflexibles, vous voyez, difficiles d'accès. Mais ça c'est tant que, donc je me répète, mais c'est tant que Mercure sera rétrograde, parce que une fois qu'elle aura repris une marche directe, ce que vous direz, les échanges que vous aurez, seront évidemment beaucoup plus constructifs, surtout si vous êtes du 2e décan, parce qu'elle va stationner dans le 2e décan du Scorpion. Donc attendez le 20 pour dire ce que vous avez à dire, parce qu'avant ça va nécessairement produire de la dispute, des chicaneries, vous voyez c'est pas des choses importantes, c'est Mercure, c'est des détails, mais c'est énervant au quotidien les chicaneries, donc avec votre enfant, avec un frère ou une sœur aussi, parce que Mercure représente les frères et sœurs, donc vous pouvez vous chicaner. A propos de quoi? Je vous dis peut-être l'organisation des fêtes, de fin d'année, vous voyez, des choses comme ça, ça vous prendra la tête pendant 2-3 jours, c'est tout, pas plus. MUSIQUE Et Vénus alors, qui gère vos amours, votre amour propre, votre argent aussi. Vénus est très bien placée quasiment tout le mois. Elle est en Sagittaire, donc dans votre secteur de réussite, dans un secteur qui gère vos sentiments, vos créations, vos loisirs, tout ce qu'il y a d'agréable dans la vie, et également ce qui vous permet, comme on disait tout à l'heure, d'attirer l'attention sur vous, d'attirer des regards admiratifs, parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous le lion, vous vous épanouissez quand vous sentez qu'on vous regarde avec bienveillance, avec admiration, etc. Donc en plus de ça, c'est tout à fait normal parce que vous êtes un lion quoi, vous avez de l'allure, vous êtes quelqu'un qu'on remarque obligatoirement quand vous entrez dans une pièce, je vous l'ai déjà dit. Donc cette Vénus va faire en sorte que vous soyez aimé, mais vous allez aimer vous aussi, c'est pas essentiellement égoïste la Vénus en 5, quoique, mais essayez donc de rendre ce qu'on vous donne, de répondre aux sentiments qu'on vous porte. Je pense que c'est important d'abord pour l'équilibre des choses et puis pour la relation que vous entretenez avec la personne ou avec les personnes avec qui vous serez en contact, il est important s'il vous exprime de l'admiration ou des sentiments tendres, bon, ne les négligez pas, il y a une tendance à la négligence chez le sagittaire, mais ne tombez pas dans le piège s'il vous plaît, surtout la semaine du 11. Après, alors la semaine du 18, il y a une rencontre entre Vénus et Jupiter, alors franchement c'est le meilleur aspect du zodiaque, vous pouvez vous-même faire une rencontre, alors c'est le 3e décan et la fin du signe en particulier, trouver quelque chose que vous cherchiez, avoir une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas ou que vous attendiez d'ailleurs, bref il y aura un sentiment de satisfaction, de contentement, qui est très rare parce que Vénus rencontre Jupiter une fois tous les 12 ans en sagittaire. MUSIQUE On va terminer avec Mars, votre planète d'action, qui est vraiment la planète de la forme, des décisions, vous voyez tout ce qui tranche un petit peu. Donc Mars elle n'est pas tranchante, ce mois-ci elle va être longtemps en balance jusqu'au 19, mais elle est bien placée pour vous en balance. Donc je pense que vous allez prendre les bonnes décisions pendant cette période. Bon, c'est pas forcément des décisions très importantes, ce sont peut-être des décisions qui vont concerner les fêtes de fin d'année, les traditions qui sont les vôtres pour cette période. Vous voyez, bon, c'est pas... En revanche, il y a un petit côté quand même, comment dire, petit côté où vous aurez certaines choses à dire, mais je vous l'ai dit d'ailleurs avec Mercure, parce que Mars c'est dans un secteur de parole, elle est en 3. Donc peut-être que vous serez un petit peu, par moment, un petit peu dur en parole, quoique bon Mars en balance n'est pas très dur, mais bon, vous aurez tendance à dire, à être un petit peu trop franc dans votre manière de vous exprimer, donc faites attention à ne pas heurter tout simplement la sensibilité de vos interlocuteurs, surtout si c'est des proches. Après dans le boulot, vous en fichez un peu, mais bon, avec vos proches essayez de prendre des précautions oratoires. Après le 19 mars, elle ne va pas être très positive, elle va être en Scorpion, elle va s'opposer à Uranus, la meilleure des choses à faire c'est de ne pas vous énerver. Dites-vous que de toute façon, la roue tourne, que les choses passent, et d'ailleurs qu'elles sont en train de passer pour le début du signe, Uranus va s'en aller très progressivement, et vous n'aurez plus... D'ailleurs je pense que ça doit, la situation qui a été générée par Uranus, qui est une situation de tension, je pense que ça s'est quand même pas mal calmé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020, n'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis d'acheter vos prévisions pour 2020. Vous pouvez également aller sur rtlastro, rtl.fr, ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 32 10. A très vite ! Sous-titrage ST' 501